bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler d'un chiffre clé dans la franchise le taux de réussite après cinq ans à votre avis il est de combien 50% 60% 70% bien non 85% c'est juste énorme le taux de réussite en franchise est donc de 85% au delà de cinq ans ça veut dire que seulement 15% des entreprises n'existent plus en franchise passez ce cap quand vous prenez le secteur de la la création d'entreprises en général c'est un peu plus de 50% des entreprises qui sont toujours présentes au delà de cinq ans c'est plus de 30% supplémentaires pour la franchise ça montre bien la puissance et la solidité de ce type de business modèle ce type de concept après c'est évident pourquoi car les avantages en fait pour le franchiser sont nombreux effectivement vous allez avoir l'accompagnement du franchiseur avant et pendant votre activité vous aurez toujours le franchiseur qui sera là pour vous aider déjà bon à respecter son concept mais à vous donner des solutions commerciales des solutions managériales donc vous ne serez pas seul ensuite vous profitez aussi également de la notoriété d'une marque évidemment c'est toujours mieux quand on crée son commerce d'avoir une enseigne connue au dessus de sa porte ça ramène tout de suite des clients et vous lance l'activité dès les premiers jours les premières semaines sur les bons rails évidemment puisque les clients préfèrent aller aussi sur quelque chose de connu plutôt qu'une marque une enseigne qui ne connaissent pas et où vous avez tout le travail à faire pour booster la notoriété autre point fort aussi c'est l'historique quand vous rejoignez quand vous allez rejoindre une franchise vous avez aussi un historique du franchiseur ou des autres franchisés auparavant et vous avez donc des bilans et ça montre bien la rentabilité du concept de ce business modèle en tout cas qu'on vous propose en franchise donc normalement si d'autres ont réussi avant vous il n'y a pas de raison pour vous ça ne soit pas pareil si vous appliquez bien les conseils et les recommandations de votre franchiseur un autre avantage aussi c'est la synergie effectivement vu que vous allez être nombreux dans cette enseigne vous allez avoir plusieurs franchisés vous allez pouvoir aussi créer des synergies en local en région ou en national pour avoir un impact marketing plus fort si vous avez votre votre magasin tout seul dans votre coin compliqué d'imaginer de faire la pub tv sur tf1 ou sur m6 par exemple quand vous êtes dans un réseau de franchise avec déjà un certain nombre de points de vente vous allez pouvoir réunir vos forces en fait par un budget commun par un pot commun pour justement faire des parutions presse dans des grands magazines ou en tout cas envisager aussi et où même j'ai envie de dire des spots tv des spots radio qui auront évidemment beaucoup plus d'impact à moindre coût sur votre zone de chalandise et donc vous ramènera aussi beaucoup plus facilement des clients vous les fidélisera aussi plus facilement grâce à cette notion de synergie de réseau le réseau parlons-en justement vous faites partie d'un réseau quand vous êtes dans une franchise ça veut dire que si vous avez des collègues les autres collègues sont les franchisés ou en tout cas les personnes qui travaillent côté franchiseur vous avez une question une problématique vous pouvez les contacter et eux parlent par leur expérience par leur spécialisation pourront résoudre vous aider en tout cas à résoudre ce problème ça peut être un problème de gestion de salariés ça peut être un problème de rentabilité ça peut être des problèmes marketing des problèmes aussi de techniques de vente et justement les franchiseurs comme les autres franchisés pourront vous aider car il y a toujours quelqu'un qui performe dans tel ou tel domaine et vous aurez donc toujours quelqu'un à l'écoute pour vous améliorer dans tel ou tel secteur de votre entreprise donc tous ces éléments explique un taux de réussite de 85% pour ma part il est évident que je trouve beaucoup plus davantage que d'inconvénients à franchise des inconvénients il y en a évidemment mais j'en parlerai dans une autre vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions abonnez vous à ma chaîne youtube pour avoir des nouvelles vidéos business investissement finance personnel chaque semaine vous pouvez également me suivre sur facebook ou instagram pour d'autres conseils gratuits si vous voulez aller plus loin avec la franchise aller sur notre site franchise-mastery.com vous y trouverez des articles un quiz à réaliser des formations aussi en ligne si vous voulez vous lancer dans les prochains mois il y a des formations qui répondront à tous vos besoins merci de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo